Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs. Hier, des émissaires du président soudanais Omar El-Bechi étaient chez le chef de l'État, le président Alassane Ouattaha. La délégation soudanaise était porteuse d'un message du président du Soudan. Omar El-Bechi souhaite prendre rétablissement à son homologue ivoirien. Les échanges entre la délégation soudanaise et le chef de l'État ont porté également sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Soudan. Et puis, l'État ivoirien veut améliorer les conditions de travail des membres du corps préfectoral. Il vient de leur offrir 51 véhicules de fonction. La cérémonie de remise de ces véhicules s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le reportage d'Abu Sanoko. 51, c'est le nombre de véhicules que l'État de Côte d'Ivoire vient d'offrir au corps préfectoral. Un geste qui vise à améliorer les conditions de travail des préfets, secrétaire général de préfecture et sous-préfit. En recevant des mains du ministre d'État les clés de leur véhicule de fonction, les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, leur tutelle. Au moment où nous allons prendre possession de ces véhicules, adaptés au prestige de nos fonctions et aux besoins de nos missions sur le terrain, nous prenons l'engagement ferme de les utiliser à bon escient et de redoubler d'ardeur au travail. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a réaffirmé l'engagement du chef de l'État de doter tous les membres du corps préfectoral des résidences, de bureaux, de matériel et de véhicules pour un meilleur accomplissement de leur mission auprès des populations. Profitant de la rencontre, Ahmed Bakayoko a exhorté le corps préfectoral à prendre en main la question du foncier. Si les populations aujourd'hui vivent en harmonie, c'est grâce à votre travail, grâce à votre encadrement. Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à être dans les meilleures conditions pour accomplir votre travail. Je veux vous demander de nous aider à juguler un problème sur la question du foncier rural. Je veux vous engager à faire en sorte que nous puissions avoir des solutions au traitement de cette question. Avec cette remise de véhicules, 100% de préfets, 70% de secrétaires généraux de préfecture et 50% de sous-préfets bénéficient désormais des véhicules de fonction. L'actualité nationale, c'est aussi ce coup de filet des agents des douanes ivoiriennes. Ils viennent de saisir 174 tonnes de cacao au port autonome d'Abidjan. La marchandise devrait être exportée frauduleusement. Le ministre chargé du budget appelle les exportateurs au respect des procédures douanières. Adam Akone, reportage. Des sacs de coco séché déclarés à la douane. Au contrôle, 6 conteneurs contenant du cacao, soit 174 tonnes de sous-produits d'une valeur de 247 millions de francs CFA. La fraude est manifeste. Le gouvernement décide de donner l'exemple aux contrevénants. Le ministre en charge du budget monte alors au créneau et frappe fort. Concernant le commissionnaire en douane, une plainte a été déposée à la justice par les services douaniers. En attendant l'instruction de cette plainte par la justice, des mesures conservatrices ont été prises par les services douaniers. Il s'agit entre autres de la confiscation de la marchandise objet de fraude. du blocage du compte contribuable de l'exportateur et bien entendu de la suspension de l'agrément du commissionnaire en douane pour une période de deux mois qui pourraient éventuellement aboutir à un retrait définitif de l'agrément. Concernant les agents des douanes impliqués directement dans cette fraude, ils seront purement et simplement traduits devant le conseil de discipline de la fonction publique. Avec comme sanction éventuelle, une radiation de la fonction publique. Qui sont les agents des douanes fraudeurs ? Nous avons déjà identifié deux groupes. Donc un groupe de personnes qualifiées en tout cas à notre niveau comme étant directement partie prenante de la transaction. Et un deuxième groupe qui on peut qualifier éventuellement de groupe passif, participé à la transaction mais sans forcément vouloir participer à la fraude. Au-delà des sanctions prises à la suite de cette opération d'exportation sans déclaration, un message fort du gouvernement. Chaque fois qu'une opération frauduleuse sera portée à notre connaissance ou sera découverte, l'application des sanctions prévues par les textes se fera de la façon la plus rigoureuse et nous veillerons particulièrement à ce que cela soit respecté. Rappelons que l'administration douanière n'est pas à son premier coup d'effilie. 4,5 tonnes d'anacard saisies à Banguru, 10 tonnes d'huile et de sucre à Korogo et 2 tonnes de pagne à main. Santé, lutte contre le sida, la RTI et la Voix de l'Amérique veulent aider à la réduction du taux de prévalence lié à la maladie. A partir de ce samedi, un nouveau magazine de sensibilisation et d'information sur le VIA Sida sera diffusé à la fois sur Radio Côte d'Ivoire et des chaînes de télévision de la RTI. Le programme produit par la RTI en partenariat avec la Voix de l'Amérique est financé par le PEPFAR à travers l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Christelle Ménat, reportage. La RTI et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire s'engagent davantage et ensemble contre le VIH Sida avec Spotlight Sida. C'est un nouveau programme télé et radio qui vient faire la lumière sur la pandémie pour les auditeurs et téléspectateurs de la RTI. Conçu en partenariat avec la Voix de l'Amérique et financé par le PEPFAR, Spotlight Sida veut aider à la sensibilisation et rendre plus accessibles les informations sur la prévention et le traitement de la maladie. Les médias de services publics ont un rôle majeur à jouer en disposant effectivement d'une radio et d'une télé dans la sensibilisation contre le fléau que représente le Sida. C'est pourquoi la RTI a rapidement décidé de s'engager dans la production et la diffusion de programmes spécifiquement orientés sur cette pandémie. Le programme télé Spotlight Sida dure 26 minutes et 13 minutes à la radio. La diffusion bimensuelle sur le canal RTI 1 débute ce samedi 22 mars à 14h30. La collaboration RTI-ambassade des États-Unis date quant à elle de quelques années déjà. La diffusion de programmes de la Voix de l'Amérique sur Radio Côte d'Ivoire et RTI 1 ou la formation de journalistes sont autant d'activités que Spotlight Sida vient compléter. A travers ce partenariat, nous espérons pouvoir nous attaquer à un problème qui demeure un défi, la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire démeure le pays enregistrant le plus fort taux de prévalence du VIH Sida. 110 000 séropositifs du pays ont eu accès au traitement grâce au PEPFAR. Avec plus de 200 organisations partenaires en Côte d'Ivoire, le gouvernement américain est à travers le PEPFAR le plus grand bailleur du système de santé ivoirien. Depuis hier, une rencontre nationale des parties prenantes sur l'énergie de cuisson en Côte d'Ivoire débutée à Abidjan. Objectif, sensibiliser la société civile sur l'impact des technologies traditionnelles de cuisson sur la santé humaine et l'environnement. Grâce, Kando. L'utilisation du bois de chauffe dans les pays de la CDAO pour la cuisson est estimée à environ 80%. Cette pratique a des conséquences négatives sur la santé des femmes et des enfants. Au vu de cette situation, l'Alliance pour la cuisson propre en Afrique de l'Ouest-Ouaka veut d'ici à 2030 que tous les ménages des pays membres de la CDAO puissent avoir des foyers faisant l'économie de l'énergie. Une réunion nationale sur l'énergie de cuisson se tient à cet effet. Cette rencontre nous permet de nous situer sur les potentialités existantes en Côte d'Ivoire en matière de technologies de cuisson. Et cet inventaire va nous permettre de choisir en vue d'élaborer le plan d'action national pour la promotion des technologies de cuisson propres. L'initiative est appréciée des participants. Cet atelier est vraiment bienvenu pour nous apporter des connaissances, aussi des renforcements de capacité pour que dans la mise en œuvre des sensibilisations, nous soyons impliqués en tant que société civile pour sensibiliser ces femmes qui déjà utilisent ces bois de chauffe. Après les différences de démonstration, on a pu constater que la situation est très alarmante pour laquelle il faut des réactions courageuses. Et nous avons constaté aussi l'absence d'un dispositif réglementaire pour canaliser les abus et préserver les populations. Cette rencontre sur l'énergie de cuisson sera l'occasion entre autres de partager les pratiques concernant les activités nationales de cuisson propres à la Côte d'Ivoire. Au chapitre culture, on note le lancement des activités de la fondation Roger Furgence Cassie, une fondation pour promouvoir l'excellence audiovisuelle. Je précise que la fondation Roger Furgence Cassie a été créée en 2013. Elle regroupe des jeunes désireux de Portero, le flambeau de Roger Furgence Cassie, l'ancien animateur de la RTI. Le reportage de Guy Romain Nguessant est commenté pour vous par Christelle Médard. Détecter, former et promouvoir le talent artistique ivoirien, c'est entre autres les objectifs de la fondation Roger Furgence Cassie, une organisation créée pour perpétuer l'oeuvre de l'icône des médias des années 80, décédée il y a 25 ans. Il a su marquer son temps par son savoir-faire. Donc nous avons voulu, pour une jeunesse, perpétuer son oeuvre en véhiculant sa vision par le biais d'une fondation. Pour lancer ces activités, la fondation a tenu ses premières assises le 20 janvier dernier, date anniversaire de la mort de Roger Furgence Cassie. La recommandation majeure est la promotion de l'excellence dans le domaine de la culture et de la communication. Au cours de cette rencontre, des copies du rapport final des assises ont été remises aux représentants des ministres de la communication, de la culture, ainsi qu'à la municipalité de Cocody, partenaires de la fondation RFK. Dans la réalisation de leurs actions, les membres de la fondation bénéficient du soutien de la famille de leurs modèles. Je suis d'accord avec les actions qu'ils veulent mener parce que ça va permettre à la Croix d'Ivoire d'être attachée encore une fois à sa culture. Et Fula a passé son temps à le faire, donc je pense que ça sera une continuité. Et à travers ces gens d'action, on pense que c'est la Croix d'Ivoire qui gagnera. Pour son mandat 2014-2015, la fondation a prévu quatre grandes actions, dont le RFK Award. C'est une cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de la communication audiovisuelle et de la musique. À l'étranger, en Guinée, la campagne électorale pour les élections législatives et présidentielles débute ce samedi. Et déjà, on enregistre des sorties virulentes de responsables politiques dans les radios locales, selon le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans le pays, Roger Ramos-Horta. Il a levé le temps pour apaiser le climat. Au total, 13 candidats sont en lice pour la présidentielle et 15 formations politiques pour les législatives. Ils doivent battre campagne pour convaincre les 750 000 électeurs durant 21 jours. Au Burundi, grande surprise à Bujamboura. L'Assemblée nationale du Burundi vient de rejeter d'une voix près Le projet de réforme de la constitution porté par le président Pierre Nkourouziza et son parti, CNDD-FDD. Ce projet de réforme devrait donner la possibilité à l'actuel président de la République du Burundi de se représenter. Et puis, au Mali, une grande partie du marché central de Bamako ravageait pas le feu. Les flammes sont à quelques mètres, mais ils tentent le tout pour le tout pour sauver leurs marchandises. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi pour une raison encore inconnue. En quelques heures, il ravage la partie du marché central, dénommée Marché Rose, à cause de la couleur de ses murs. J'ai tous mes tissus dans ma boutique, je m'en remets à Dieu. Les pompiers ont eu beaucoup de mal à se frayer un passage dans ce marché, prévu pour 800 personnes, mais qui en abrite en réalité 3000 chaque jour. Les responsables du marché et de la mairie ont vendu tout l'espace autour du marché. On ne peut même plus y garer une moto. Ils ont tout vendu, à 50 francs, à 100 francs. Les pompiers n'ont pas accès. Bon, on a essayé. La Sondagerie, d'ailleurs, a utilisé un blindé d'intervention pour frayer un chemin. Mais cela n'a pas suffi parce que l'espace est réellement encombré. En plein jour, le constat est amer. Les pertes sont évaluées à plusieurs millions d'euros. Le marché rose, c'était le poumon économique de Bamako. Ici, on trouvait de tout. Le Premier ministre est consterné. Ces derniers mois, plusieurs marchés ont été menacés par le feu au Mali. Une commission vient d'ailleurs de rendre un rapport sur le sujet. Les plans d'action détaillés seront mis en place. Ils ont commencé. Je pense notamment à la mise aux normes des installations électriques. Je pense au désengorgement des voies d'accès au marché. Nous allons les prolonger de façon à ce qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'incendie. Mais si d'aventure il y avait un incendie, qu'il puisse être combattu dans de bonnes conditions. Des mesures qui deviennent urgentes. Si l'incendie s'était produit dans la journée, des centaines de familles seraient aujourd'hui endeuillées. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à laquelle appartient la Russie va envoyer une mission d'observation en Ukraine pour une durée de six mois selon les diplomates européens. L'objectif de cette mission, dont le déploiement débutera les heures qui suivent, est de contribuer à travers le pays à réduire les tensions et à favoriser la paix, la stabilité et la sécurité. Hier, le premier ministre ukrainien a signé le premier accord d'association avec l'Union européenne. Toujours à l'étranger, au Venezuela, des répressions internationales sur Caracas pour faire respecter les droits des opposants. Ils sont redescendus dans les rues de Caracas. Des milliers de manifestants qui protestent contre l'offensive judiciaire du pouvoir, contre l'opposition. Deux maires ont été arrêtés. Le maire de San Cristobal et celui de San Diego. Des arrestations considérées comme des provocations. Nous sommes ici pour marcher jusqu'au siège du service des renseignements pour demander la libération des prisonniers politiques, la libération des étudiants et l'arrêt de la répression. La manifestation a tourné à l'affrontement dans la capitale vénézuélienne. Les deux maires ont été transférées vers la prison militaire de Rameau Verde dans la banlieue de Caracas. Le gouvernement Maduro estime qu'ils sont responsables des troubles qui agitent le pays depuis plusieurs mois. C'est ce même reproche qui est fait à la députée Maria Corina Machado. Le président de l'Assemblée a voté une résolution demandant sa mise en accusation pour rébellion civile. Mais pour cet ingénieur de 46 ans, cela ne parviendra pas à la faire taire. Elle compte poursuivre son combat. Je ne peux plus les soutenir face à cette répression brutale, à la torture, à la censure, à l'assassinat de la jeunesse. Le monde doit appeler ce régime par son vrai nom, une dictature. Cette chasse aux sorcières qui vise l'opposition, les arrestations arbitraires, ont été dénoncées par l'organisation Human Rights Watch. C'est devenu une habitude des autorités du Venezuela d'ordonner l'arrestation de dirigeants politiques sans fournir de preuves et en utilisant la procédure pénale. L'actuelle fermeté du gouvernement Maduro tranche avec l'apparente volonté de dialogue. Mais les détracteurs du régime ne comptent pas se laisser intimider et annoncent déjà l'organisation d'autres manifestations. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue.